Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale pour vous montrer un peu ce qui peut parfois m'inspirer dans tout ce que je fais. Je me suis abonné à un magazine qui s'appelle Flow, donc ça c'est le dernier. Je vais vous montrer les précédents que j'avais. C'est plein de couleurs, honnêtement, voilà. C'est vraiment pour s'inspirer au niveau des couleurs, de, voilà, si vous faites des dessins et que vous ne savez pas trop quoi dessiner, ben voilà, vous vous dites, ah ben le chat, je vois à peu près comment il est proportionné. Je fais le chat. Alors il y a souvent des cadeaux à l'intérieur. Là il y a un carnet pour la rentrée et un mini zine. Donc ça je vais vous expliquer, on va le faire ensemble d'ailleurs aussi. Et vous pouvez mettre votre nom si vous voulez. Et c'est fait comme ça. Et c'est pas mal parce qu'on vous raconte quand même, il y a des petites choses à lire. Instagram, deux choses, trois pistes pour vieillir heureux et aimer ça. Donc là c'est la curiosité d'esprit, ne vieillit jamais. Et c'est elle qui garde le cerveau jeune. Vous avez des petites citations comme ça qui est super. Des belles feuilles que vous pouvez vous servir pour faire du collage si vous souhaitez. Vraiment on peut tout dénicher. Et celui-ci en fait c'est pour faire la boîte pour mettre le flowzine. Donc ça on va faire ici les albums de vacances. Donc ça on peut aussi les découper. J'irai au bout de mes rêves. Donc ça c'est des feuilles qu'on peut utiliser en cadre pour décorer son intérieur. Apprendre à jouer de l'harmonie, ouvrir une boutique ou faire le chemin de Saint-Jacques, de Compostelle. Des rêves on en a tous. Souvent on les remet à plus tard. Et si le bon moment c'était juste maintenant. Se lancer. Il y a parfois de l'introspection, du développement personnel. Des choses qu'on ne veut pas trop se lancer. Puis voilà la routine quotidienne. Se lancer dans des choses inédites procure un sentiment d'inattendu. Une tension agréable. Une sensation de fierté envers soi-même. Et de nouvelles idées. Vraiment ça m'inspire beaucoup. Et après on vous met même des fois comme dans les cahiers de gratitude. A partir d'aujourd'hui vos envies, c'est du sérieux. Pensez à trois rêves qui vous tiennent à cœur. Que ressentez-vous ? Définissez les premières, un micro-étape à mettre en place. Oui donc il y a quand même pas mal de choses. Bon il y a de la pub. Mais après vous pouvez vous abonner. C'est un an. Sept numéros à 8,50 euros. Et voilà. Voilà. Après vous avez des entrepreneurs qui vont parler. Six étapes pour communication apaisée. Voilà. Vous avez... Alors là j'ai un petit cadeau. C'est un carnet joli comme un bouquet. Donc qui se détache. Dans les quatre mots. Voilà. Je vais enlever le glue dot. Donc oui j'ai des petits cadeaux comme ça qui peuvent après vous servir pour... Mais quand vous lisez par exemple là, vous avez par exemple ce petit carnet qui vous permet d'écrire des notes. Pourquoi pas laisser à côté de son lit sur sa table de chevet pour écrire des petites notes comme ça. Et défercer un peu nos pensées qui trottent dans notre cerveau. Et c'est pas mal du tout. Après il y a des choses, il y a des rencontres. Et là on a encore une autre boîte qu'on peut faire. On peut s'en servir aussi de gabarit. Donc ça on va le faire. Mais j'ai d'abord autre chose à faire avec vous. Et voilà la liberté Agnès B. Voilà. Donc elle vous dit tout ce qu'elle fait. Vous avez la couleur. Donc là vous avez plein d'inspiration pour faire des choses avec la couleur. Là c'est vraiment des choses, des photos où après ils ont rajouté par dessus la photo de la couleur. Donc si vous avez un esprit un peu artiste, on peut faire beaucoup de choses. Après vous faites quoi en ce moment ? Donc trois créatifs se racontent. Donc voilà, on a plein de choses. Et on apprend en plus des choses. Elle mélange l'aquarelle avec de la cordelette. Et c'est de la broderie en fait. Et elle fait de l'aquarelle par dessus. Donc c'est vrai que ça peut donner des idées de comment agencer son intérieur. Enfin il y a un peu de tout honnêtement. C'est vraiment de tout. Là j'ai encore une autre petite boîte. Ici ils nous montrent même comment faire un DIY, un motif végétal répétitif. C'est Paulina Ocho qui fait ça. Donc elle vous montre comment on peut le faire. Et là elle le fait avec des Posca. Et ici vous l'avez d'ailleurs. Et ça devient la boîte. Échappez belle. Ensuite vous avez pour les fleurs aussi. Donc ça, ça peut être des découpages que vous pouvez faire. Les mettre dans un carnet, etc. L'ortie. Donc on vous explique tout. Après bon, il y a un petit peu de pub sur... Mais bon, il y a aussi des choses intéressantes. Le yin yoga. Donc on vous explique pas mal de choses. Honnêtement, c'est des livres qui peuvent vous inspirer. Et vous apporter aussi des choses sur les autres. C'est vraiment ouvert au monde. Et en général, il y a aussi des recettes. Et ça c'est super. Enfin vraiment, il y a de tout. C'est ça qui est bien dans ces livres-là. C'est qu'il y en a pour les illustrateurs. Il y a des livres. Il y a des recettes. Il y a du développement personnel. Il y a des témoignages. Après il y a toute la série Tinta. Et voilà. Et après pour s'abonner. Donc il y avait celui-là. Les autres sont à peu près pareils. Il y a Stim de Soie. Il y a les super pouvoirs des compliments aussi. Le Do It Yourself, c'est l'art du Zashiko. Alors ça, je vais regarder. Déjà là, j'ai aussi un poster que je peux mettre. J'ai que un dessin d'enfant, une fleur au bord de chemin. Ça, ça peut être des choses à dessiner aussi. Faire un rêve agréable. Le poster de la bonne humeur. Au couleur de l'arc-en-ciel, cette affiche invite à s'ouvrir à la joie et au plaisir simple. Le bonheur est partout. Il suffit d'ouvrir l'œil et son cœur. Après, il y a six étapes pour s'épanouir au travail. Ça aussi, très important. Vous voyez, donc là, vous avez encore une autre boîte. On peut vraiment les découper et faire des boîtes. Il faut que je vous retrouve. Donc là, c'est vraiment des photos. Vous voyez, vous avez vraiment des illustrations qui peuvent être refaites. Peut-être pas identiques, mais voilà. Fait de la vaisselle cassée. Donc avec la vaisselle cassée, elle a fait des boucles d'oreilles. Il y a des choses qu'on ne sait même pas. Et c'est ça qui est bien. Et l'art du Zashiko, c'est ça en fait. Sur un jean, un trou au genou, une vilaine digérure décorative et facile à réaliser. La broderie japonaise de Zashiko est parfaite pour donner une seconde vie aux vêtements. Et donc là, on vous explique comment on fait. Donc il y a toujours des petits DIY. Donc après, vous pouvez les séparer, vous faire un petit classeur avec. Et avec les illustrations, là c'est une boîte également. Le monde à nos pieds. Donc là, c'est intitulé respirer. Donc comment profiter un peu de l'instant présent. Voilà, il y a des superbes photos. Et je voulais voir si, donc toujours les petites recettes. Et est-ce que nous avons par ici le petit Flozin ou pas. Sur celui-là, je ne l'ai pas. Je pense qu'ils y sont parce que de toute manière, j'ai le petit Flozin. J'en ai un ici, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Mais on va le faire ensemble. J'ai pris mes ciseaux. Et j'ai le calendrier parce que le dernier, donc celui-ci qui est, je ne sais pas s'il y a une date. C'est celui qui vient d'arriver, je crois que c'est tous les trimestres. Donc c'est le numéro 72, je pense. Oui, c'est le 72. Et déjà, il est avec des paillettes. Je vous mettrai par ici le vlog dans lequel j'en parle. Et du coup, j'ai détaché. Donc là aussi, vous avez toujours des petites boîtes avec le Flozin. Et vous voyez, même ça, c'est super beau. Sur un air de folklore avec l'illustratrice Dinara Myrtalipova. Et en fait, ça, vous pouvez même juste le découper et le mettre sur un cadre. Regardez-moi cette mosaïque. C'est trop beau. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Et ça, vous vous dites, j'ai envie de dessiner ce pan-là. Vous pouvez le dessiner. Sans forcément faire de la mosaïque. Après, on peut détourner toutes ces belles images pour en faire autre chose. Et vous pouvez faire du collage avec tous ces papiers. Elle, elle fait vraiment la dentelle. C'est vraiment de frivolité. C'est vraiment très joli et très délicat. L'ulchineur, l'histoire à bâtir. Après, vous avez pour l'intérieur aussi, si vous êtes un peu fanat de tout ce qui est intérieur. Après, voilà, il y a Lee Miller, une photographe dans la ligne de tir. Il y a des témoignages. Et toujours la petite boîte. Et là, comment faire, vous savez, ces petites décos de Noël à la Scandinave avec de la paille. Donc là, vous avez l'urène. Et sinon, vous avez l'étoile à faire. Donc on vous explique comment on fait ça. Et ça, en fait, on peut le découper et s'en faire un petit classeur avec. Et ces boîtes-là, elles sont vraiment trop belles. Regardez-moi, c'est coquelicot. Comme ça. Et ensuite, ça va trop mignon. Non, ça vraiment, honnêtement, c'est vraiment un magazine peut-être à avoir parce que ça parle vraiment de tout, des livres, de tout, de cuisine. Bon, avec un petit peu de pub, certes. Donc dedans, il y avait un calendrier qui est perpétuel. C'est-à-dire que... En fait, bon, là, les pages se déchirent parce que c'est perforé. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est enlever tous les petits... Alors, je les pré-plis parce que c'est plus facile à détacher sans forcément les abîmer. Parce que moi, je n'ai pas envie de les abîmer. Alors, je cherche partout mon petit anneau métallique. J'en ai plein, vous savez, ces petits anneaux qu'on utilise pour des mini-albums ou autres. Eh bien, je ne les trouve pas. Donc, je ne rachèterai pas. Quand j'aurai terminé mon atelier, je vais le retrouver et du coup, je les mettrai avec. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Tout est détaché. Donc, il y a le petit trou aussi qui a détaché. Donc là, dans ce trou-là, vous mettez le petit anneau métallique. Je crois qu'ils font... Ils en parlent quelque part. Ils donnent l'exemple, mais je ne sais plus trop où. Alors, je l'ai découpé là. Là, ici, du coup... Mais là, je ne l'ai pas... Je ne sais plus où est-ce qu'ils en parlent, de ce petit pêtre au départ, d'ailleurs. Voilà. Ici, vous avez l'anneau. Ce fameux anneau que je cherche partout et que je trouverai un jour. J'en ai plein. C'est pour ça que je ne vais pas en racheter. Et du coup, voilà, vous avez un mini-isine à découper et à assembler. Donc, après, vous utilisez la boîte, celle que vous voulez, parce qu'il y en a plein. Du coup, moi, je m'amusais à toutes les découper, mes boîtes. Et après, je vais les assembler et je vais les remplir de mini-isine. Vous voyez, quand vous vous abonnez, vous avez même une petite illustration qui va avec. Et honnêtement, elles sont trop, trop belles. C'est une carte postale et c'est trop, trop beau. Donc, là, on va faire ça. Donc, je vais découper tous les petits morceaux. Et je reviens après pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais découper tous les petits morceaux. Je vais découper tous les petits morceaux. et je vais découper tous les petits morceaux. ... ... Bon, j'ai tout découpé et j'ai tout retaillé parce que forcément, comme il y avait des petites perforations, j'ai voulu que tout soit lisse. Donc, j'ai tout coupé au massicot. Mais maintenant, ce n'est pas tout, mais il faut tout remettre dans l'ordre. Et en fait, je viens de me rendre compte que d'un côté, c'est novembre et de l'autre, c'est février. Donc, il va falloir que je remette tout dans l'ordre. Et là, ça va être super compliqué de m'y retrouver parce que j'ai fait plein de tas et je ne sais plus où vont les affaires. Voilà, ça c'est moi, tout craché. Donc, le 29, j'irai pratiquement passé toute l'après-midi. Au moins, ça occupe. Mais là, je suis au 30 novembre. Donc, ça, c'est la dernière. Il y en a vraiment, je ne sais pas où les mettre dans le tas. Donc, je mets comme ça. Puis, là, le 1er décembre, je vais le mettre ensemble. Et ensuite, je vais tout remettre comme il faut. Là, on a le 6 décembre. Je mets derrière. Enfin, voilà, vous voyez, j'ai fait plein de tas. Là, en plus, comme je dois défaire les trous, je suis un peu perdue dans mes trucs. Honnêtement, le 5 décembre. Donc, là, je vais partir sur décembre. Donc, je vais faire tout ça encore. Là, le 4 décembre, donc il faut que je remette tout. Dans l'ordre. C'est bien, ça me fait un petit jeu de cartes. Et après, je vous fais voir le résultat. Quand j'aurai fait tout ce petit travail encore. Et je pense que dans une autre vidéo, je vous montrerai la petite boîte avec le flozine. Parce que je ne pourrais pas tout mettre dans la vidéo. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai tout bien mis dans l'ordre. Voilà, j'en suis venue à bout. Donc, ça commence comme ça. Bon, j'ai mis ça en attendant la petite ficelle. Mais j'espère. Mais même mon anneau, il va être trop petit finalement. Donc, il me faudrait un anneau comme j'ai attaché mes pochoirs Tim Holtz. Ça sera beaucoup mieux. Bref. Donc, du coup, ça se présente comme ça. 365 jours flots ou chaque jour un peu de flots. Un cadeau à savourer toute l'année. Ce mini calendrier perpétuel vous offre de belles citations, des idées et des conseils. Découpez-le, glissez-le. Glissez les petites fiches sur un panneau ou sur un lien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Chaque jour, tournez une page pour découvrir un peu de flots. Et du coup, on se retrouve avec, par exemple, le 1er janvier. Regardez en arrière et le seul moyen de créer le futur. Avec une petite citation. Et vous faites comme ça. Et vous avez l'autre côté. Il faudra retourner après pour avoir le reste. Mais voilà. De janvier, tombe la neige. Poster vos créations sur votre compte Instagram avec le hashtag Défiflo janvier 2025. Donc, il y a plein de choses. Donc, tous les jours, il y aura quelque chose. Et c'est vraiment intemporel puisqu'il n'y a pas de lundi, mardi, mercredi. Donc, du coup, vous pourrez vous en resservir tous les ans. Et ça y est, j'en suis venue à bout. Ça m'a occupée toute l'après-midi quand même. J'ai dû mettre au moins 2 heures entre bien le découper. Bon, je l'ai découpé d'abord avec les pointillés. Mais après, je me suis dit non. J'ai pris ma guillotine et j'ai tout découpé. Que ça soit propre. Et après, il fallait enlever les petits trous. Et après, les mettre dans l'ordre. Parce que bien sûr, j'avais tout mis dans le désordre. Mais honnêtement, on se retrouve avec ça. Et ça, on peut se le mettre sur le bureau. Et à chaque jour, il y aura l'éphéméride du, par exemple, 3 février. Main verte. Pour booster la pousse de vos végétaux. Déposez du mar de café riche en azote au pied de chaque plantation. Et arrosez normalement. Renouvelez-les une fois par mois. Donc, il y a vraiment des petites astuces et tout. Et je trouve que ça peut être super sympa. Et donc, ça faisait partie du dernier flot qui vient de sortir. Celui-ci avec des paillettes. Et du coup, j'ai découpé le calendrier qui est marqué là en cadeau. Calendrier 365 jours avec flot. Et dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait ces petites boîtes pour y mettre le flosine. Comme ils appellent le petit magazine qui est ici. Donc, on fera ça la prochaine fois. Mais voilà, ça fait des petites choses comme ça. Gardez vos mini-zines. Et on nous montre comment il faut découper ce petit fascicule-là pour que ça soit un vrai petit magazine de 8 pages à découper et à assembler. Et ensuite, on le met dans la petite boîte qu'on aura confectionnée. Et dans chaque flot, il y a deux boîtes en fait. Donc, vous pouvez choisir. Et celle-ci, elle me tente bien. Mais avant, je la prendrai en photo parce que ça peut être une super idée d'illustration. Voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Mais honnêtement, si vous êtes créative et que vous voulez vraiment explorer et être inspiré, je vous conseille ces magazines-là où il y a toujours des cadeaux à l'intérieur. Là, il y a le pince-bête adhésif avec un mini-zine. Il y a toujours un mini-zine. Donc, c'est super. Vous pouvez collectionner vos mini-zines. Et on verra ça. Donc, qu'est-ce qu'un mini-zine la prochaine fois ? Mais là, vraiment, le calendrier flot, je pense en être fan. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas en tout cas à commenter si vous avez des questions, de savoir où est-ce que vous pouvez trouver ça. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !